Bien, bonjour à toutes et à tous, je vais vous raconter une nouvelle historiette qui concerne une histoire toute simple mais originale. Pour une fois, cela ne concerne pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, mais c'est Norbert Castoré, le grand spéléologue, qui raconte cette histoire dans un de ses ouvrages. Je l'ai simplement réécrite de manière encore plus agréable, plutôt, plus pittoresque. Et c'est ce texte, c'est-à-dire mon texte, et pas celui de Norbert Castoré, que je vais vous narrer. Cette histoire s'appelle « La mouche de Saint-Périer ». Il est question en effet de deux personnages, une mouche d'abord, et ensuite un aristocrate, Saint-Périer. La scène de ce récit se déroule en Haute-Garonne, près du plateau de l'Anne-Meuzon. Il convient de rappeler que ce plateau, qui domine les plaines environnantes à plus de 500 mètres d'altitude par rapport à celle-ci, est une formation morainique, c'est-à-dire de moraine, originale. Et de lui, de ce plateau, s'écoulent des rivières qui filent vers la grande ville de Toulouse. L'une d'elles se nomme la Save, et nous allons suivre cette rivière. Vous allez voir pourquoi. Au-delà, à proximité se trouve un site gallo-romain, la villa de Montmorin, puisque la Save rencontre des collines calcaires. Elle a entaillé, sur plus de 2 km, donnant son naissance aux gorges dites de la Save, et les Romains avaient déjà repéré ces gisements de pierres calcaires qu'ils ont taillées pour bâtir notamment la villa de Montmorin. Ces gorges, donc pittoresques, comprennent des falaises pouvant atteindre 30 mètres de haut et, bien sûr, de nombreuses grottes, bien sûr. L'acteur principal de notre histoire est un aristocrate, René Comte de Saint-Périer, René de Pouilloux, de Saint-Périer exactement, plus connu sous le nom de Comte de Saint-Périer, mort en 1950. Cet homme a deux passions, l'entomologie, c'est-à-dire la science des insectes, et la préhistoire qui vont se mêler dans ce récit. Par famille et tradition, il est aussi un chasseur. Et il affectionne un fox-terrier, ah oui, c'est vrai, c'est un troisième personnage de l'histoire, ressemblant à s'y méprendre au milou de Tintin, et qui le suit partout. C'est un animal à caractère, et parfois même querelleur et hargneux, comme souvent ceux de sa race. Pour la préhistoire, le Comte publiera un ouvrage sur les grottes du Sturitz, au Pays Basque, et d'Oxosela-Yax, également au Pays Basque. Mais surtout, il conduira des fouilles, et bien sûr, dans les gorges, dont j'ai parlé, les gorges de la salle. C'est là qu'en 1922, il trouvera dans une grotte, ce qui deviendra la Vénus de l'Espug, bien connue. Cette Vénus représente une femme, à forte poitrine, et à fort postérieur. Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'en 1989, Yves Coppens, le grand préhistorien, a montré que si on l'a retournée dans tous les sens, cette statuette, et bien on voyait toujours une femme, tête bêche, ou devant, derrière. Il y avait toujours la présence d'une femme, quel que soit le sens, où on l'apprenait, cette statuette. L'artiste qui l'a sculptée, dans l'ivoire de Mammouth, car il y avait des mammouths en France, à ces époques anciennes, s'est amusé là, à un curieux jeu, qui peut poser une énigme. Pourquoi avoir essayé de sculpter dans tous les sens, la même femme ? Enfin, ou une femme. Qu'en qu'il en soit, de ce petit problème, reprenons le cours de l'histoire réelle, en 1923, c'est-à-dire un an après la découverte de la Vénus de l'Espugle. Nous allons retrouver les personnages en place et toute l'histoire va se dérouler dans la grotte. C'est au beau jour d'été que les Saint-Périer, le couple, ont coutume de prendre des sortes de vacances, on n'en est pas encore au congé payé de 1936, les Fronts populaires, mais ces gens-là prennent des vacances passionnées dans ce midi ensoleillé de la France. C'est donc par un grand jour chaud d'été que monsieur et madame de Saint-Périer se trouvent dans la grotte des Rideaux près de l'Espugle, la grotte de la Vénus. Ce jour-là, ils ont un invité, un entomologiste. Les voici remplis de leur courtoisie habituelle, faisant les honneurs du site et de leur collection, car le comte a emporté quelques menus objets de sa collection. Ils sont tous deux vêtus de toile claire, le comte avec un œillet blanc à la boutonnière, la comtesse d'une jupe longue et plissée et d'un large chapeau fleuri protégeant sa peau blanche. Oui, car à cette époque, il n'y avait pas l'idée du bronzage. chapeau qu'elle quitte de temps en temps et surtout quand elle se met à l'ombre du porche. Elle s'en sert aussi pour se balayer, pour balayer l'air, pour se rafraîchir un peu aussi. Voilà. et puis aussi pour chasser les mouches puisqu'il est question d'une mouche dans cette histoire. Voilà. Après la description du chantier, ils se dirigent vers un coin où M. de Saint-Périer a apporté plusieurs boîtes. Leurs yeux scintilleraient presque dans l'ombre comme des paillettes d'étoiles. Lorsque tout à coup ils ouvrent d'une d'entre elles, voici donc soigneusement emmaillotée de coton la fameuse Vénus de l'espuple. Cette Vénus qui depuis 25 000 ans reposait dans cette terre où depuis l'an dernier a revu le jour, le visiteur la tient dans sa main, l'entomologiste invité, donc il la tient dans sa main. Il pense à l'artiste qui il y a tant de siècles la tenait aussi dans sa propre main. Oui, évidemment c'est des moments quand on est capable de franchir le temps. On peut communier avec les temps disparus. Le visiteur donc songe à l'abîme du temps qui le sépare à l'immortalité de l'art sur lequel je me permettrais de dire que bientôt, plus tard, André Malraux, le ministre de la Culture de Charles de Gaulle a tant écrit avec notamment le musée imaginaire. Mais c'est vrai que là, les mouches abondent. La comtesse balaie l'air avec un certain agacement avec son chapeau. Il faut dire que dans une salle voisine se trouve un amas de guano parce qu'il y a des chauves-souris et elles ont fait leurs besoins. Et le guano attire les mouches. Voilà. Sont là aussi toute une équipe d'ouvriers à la requête du comte, bien sûr, qui sont assis en cercle sur de petits tabourets et qui fouillent et qui fouillent minutieusement les foyers préhistoriques à l'aide de crochets en fer. M. le Saint-Périer montre à son autre une autre boîte dans laquelle se trouvent des coléoptères, des insectes des cavernes. et les deux spécialistes et les deux spécialistes discours sans fin sur tel ou tel spécimen cavernicole. Tout en discutant, les entomologistes se dirigent vers le bas de la grotte. Là sont disposés les pièges qui permettent chaque jour d'enrichir les collections entomologistes. Cela volette ici et là dans un silence certain ou à peu près. Toutefois, un insecte fait un bruit nettement distinct des autres. Le comte se penche et n'en croit pas ses yeux. Ah oui, alors là, quelle chance ! Il pousse une exclamation. la mouche à tête bleue, la rarissime mouche à tête bleue. Les ouvriers s'arrêtent de fouiner, la comtesse s'arrête de balayer l'air pour chasser les mouches. l'invité. L'invité devient une statue de marbre, marmoréenne. Tout le monde semble frapper de stupeur, même le fox-terrier, c'est-à-dire ce chien-là de chasse du comte, qui dans son coin, dans son coin, dans son petit coin, regarde la scène en inclinant la tête comme ça, avec de grands yeux interrogateurs et une attention soutenue. Tout le monde suit les capricieuses et aléatoires évolutions de la mouche, aléatoires, qui va de là, de ça, comme une feuille soulevée par le vent, mais en beaucoup plus rapide. Et M. de Saint-Périer de gémir et dire que je n'ai pas mon filet de gaz. Jamais nous ne pourrons la capturer. L'hôte, éminemment désireux de remercier le comte d'un haut fait d'armes en sa qualité d'entomologiste, distingué, confesse alors qu'il est aussi pêcheur que par suite il est passé maître dans l'art d'attraper les mouches de mai au vol et aussi toutes sortes de mouches, bien sûr. Le comte hésite un peu, pensant aux fragiles et précieux insectes qu'il ne faut surtout pas écraser ou maltraiter. C'est ce à quoi l'ami-object rassure si bien que M. de Saint-Périer se laisse convaincre cette mouche qui n'arrête pas de voler à droite et à gauche en haut et en bas il faut bien la rarissime mouche à tête bleue il faut la voir dans sa collection. D'un ton impératif l'entomologiste ordonne quiconque de ne pas bouger ne bougez pas puis il s'avance à pas de loup lent et feutré comme un lézard vers l'insecte. Celui-ci se montre assez turbulent et excité il se pose sur le guano des chauves-souris il reste à peine quelques secondes il reste pas longtemps il se précipite vers une des lanternes du lieu de fouille le comte craint alors qu'il se brûle les ailes puis subitement il s'éloigne il quitte la zone éclairée et disparaît dans les ténèbres dans le fond de la grotte on ne le voit plus le comte gémit alors audiblement et maudit maintenant l'oubli de ces filets de gaz professionnels puis la mouche revient et recommence son manège en haut en bas à droite à gauche devant à la lumière puis dans l'ombre du guano du guano au lampe notamment surtout voilà alors continuons cette chasse qui va qui va qui va l'emporter la mouche le comte l'invité à un moment le trésor volant la mouche se pose sur la pointe d'une chaussure d'un ouvrier et là se lissent les ailes semblant narguer ses chasseurs l'hôte l'entomologiste s'approche lentement lentement comme un loup de plus en plus près quand il est à proximité il avance le bras il allait faucher l'air avec la vitesse de l'éclair et emprisonné enfin la mouche oui il allait le faire il allait prendre la mouche c'est un expert un pêcheur tout le monde retenait son souffle voulait clouer la mouche presque sur son support et c'est là que l'imprévisible se place même le fox terrier intrigué par ce manège suivait le geste du chasseur oreille tout à coup dressée front plissée avec un intérêt croissant l'hôte venait de rapprocher sa main à la distance idéale une quarantaine de centimètres sa main allait s'abattre comme un aigle sur sa proie et faire de l'entomologiste le héros de cette journée mais voici donc l'impondérable au moment même où la main s'abat le petit chien jaloux sans doute de l'importance que l'on donnait à cette mouche allait savoir ce qui se passe dans la tête d'un chien se détend comme un aspic c'est-à-dire une vipère et d'un bon fauche la précieuse mouche d'un bon il atterrit donc il se redresse devant tout le monde et avec une fierté certaine de ses grands yeux regardant tout le monde mastique et avale il avale et il fait frétiller son moignon de queue tout content heureux de son exploit le comte jette un juron ce qui n'était pas coutumier mais il eut un geste de colère envers son chien mais celui-ci le regardait avec de si bons yeux que monsieur de Saint-Périer se calma se calma vite tout de même c'est ainsi que la mouche la rare ici mouche à tête bleue ne figurera jamais dans la collection du comte de Saint-Périer enfin disons que celui-ci pendant de nombreuses années put raconter à ses invités l'histoire extraordinaire extraordinaire peu courante et pittoresques de cet été 1923 au cours duquel il avait rencontré la rarissime mouche à tête bleue et comment elle avait péri et bien à votre tour comme les invités du comte de Saint-Périer vous avez entendu ce récit qui est très original et que vous pourrez bien sûr raconter à votre tour je vous le souhaite voici donc une historiette de plus et faites attention aux mouches regardez bien si cette rarissime mouche ne vole pas un jour devant vos yeux dans cette perspective je vous dis au revoir et donc je vous dis à une prochaine historiette au revoir à toutes et à tous et à tous et à tous et à tous Merci.